je suis en direct non 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 il y a rien bonsoir je reviens ici en communication et j'aimerais parler ici en direct ce soir au président guillaume sereau ce soir ce message est adressé au président guillaume sereau ce soir partagez invité parce que je vais pas durer et puisque la communication et j'ai interdit toute personne qui va rigoler dans cette vidéo vous serez systématiquement bloqué puisque la vidéo n n'y a pas lieu de rigoler voilà mais ceux qui vont rigoler seront donc automatiquement partagé et par demander les partages n'est pas synonyme des rabaissements vis-à-vis de ceux là même qu'ils nous regardent qui nous écoutent et donc partager puisque et donc partager invité 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 vos amis c'est important je crois pas une chose ici qui est tellement simple le bonjour à vous et à vos familles respectives soient saluées depuis votre position depuis votre bord il y a des communications qui sont efficaces efficientes qui sont limpides et propres et qui sont perceptibles qui sont réceptives cette vidéo que je vais faire aujourd'hui elle a pour elle a pour objet dédié au président guillaume sereau pourquoi il fait ça pourquoi c'est lui qui fait et il te fait pourquoi le président guillaume sereau aujourd'hui arrache de la bouche de la bouche de certains la biftec c'est important puisque j'ai reçu quelque chose qui m'a suppris pour pas dire qui ne m'étonne pas même si ça m'a suppris mais qui ne m'étonne pas parce que le timing le tempo le moment je ne pensais pas que ça pouvait arriver si tôt mais ça arrivait tellement tôt et très tôt que je vais pour la question de savoir qu'est ce que guillaume sera fait et ce qu'il a fait ce soir j'aimerais ici avec vous lui poser certaines questions avec beaucoup de respect et donc les questions elles sont elles sont les suivantes voyez vous nous avons ici et maintenant nous allons ici et maintenant vous fait vous lire quelque chose d'important voilà partager la vidéo parce que il me reste 14 minutes je veux pas durer cette vidéo est sera condensé en 14 minutes au maximum il me reste pratiquement dix minutes puisque j'ai des amis qui m'attendent et ohlala les appareils m'embêtent souvent c'est pas tard la vidéo se préparer la vidéo et donc voilà d'aucuns dans les chaumiers on dit que guillaume seraient définis et d'aucuns dans les salons on dit que guillaume seraient définis sans oublier que guillaume seront n'avait plus rien et ne pesait plus rien je suis tellement surpris que ce soir il faut que je pose des questions aux présents guillaume seront avec au champion doucement doucement au et donc du reste voilà voilà bata la vidéo je prépare la vidéo alors on va ici écouter nos lits avec beaucoup d'attention on va laisser un compte facebook et là le code facebook je vous ai toujours dit que guillaume sera toujours la boussole quel que soit alpha ou et méga on va essayer liens sans vous et moi avec beaucoup d'attention les années si lise avec moi et répéter après moi répéter après moi c'est qui suit il est où voilà ouais c'est margouillard voilà c'est parti regardez si on va lire ensemble vous et moi lisez ensemble vous et moi regardez si on va lire ensemble vous et moi lisez bien je veux que vous vous me vous lisez d'abord avant que je puisse m'exprimer sur ça c'est très important voilà on va lire ensemble frère 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 pardon 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 l'interprétation frère est de trois fois vrai ou faux et regarde autour de toi c'est que nous gérions à la périphérie ou que nous nos relais gérer sont devenus des collaborateurs direct ils sont devenus d'affaires et unique force s'il vrai que l'on dit qu'à défaut de chien on envoie les chats à la chasse mais à fond on prend soin de ceux des partis de l'illusion et de ramener du gros gibier juge pas toi même les ridicules ou du moins la décadence j'aime vraiment pitié prend pitié de toi même on va encore les liens sommes c'était ce pour moi est très important est très parleur on va encore les liens sommes frères 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 pardon 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 demande pardon demande pardon revient regarde autour de toi ce que nous gérions écoutez bien les mots avec le c'est que nous gérions vous verrez non à la périphérie ou que nous nos relais gérer sont devenus des collaborateurs direct ils sont devenus d'affaires une force s'il vrai que l'on dit que l'on dit qu'à défaut de chien on envoie les chats à la chasse mais avant on prend le soin on prend soin de cette départie de l'illusion et ramener de gros gibier juge pas toi même le ridicule ou du moins la décadence j'ai vraiment pitié frères et soeurs cette publication là je veux dire je veux rendre voir à dieu je veux rendre voir à dieu ce soir devant vous c'est un individu un rabat joie qui aujourd'hui a décidé d'aller au rhtp équipe et qui pleure c'est cela même hier qui était avec guillaume ce rôle là qui nous empêchait d'approcher guillaume ce rôle c'est lui qui pleure un leader politique un parti politique sans militants n'a pas lieu d'être voici des personnes que tout autour de guillaume ce rôle hier et qui empêchait les uns les autres de s'approcher de lui là c'est aujourd'hui qu'ils sont dans les plaies du mboulé les plaies du mboulé pourquoi je le dis ce monsieur s'appelle secongo félicien collaborateur direct de guillaume ce rôle il y avait cela quelques temps ce monsieur a vendu son honneur sa dignité aux chiens il est parti maintenant rhtp les tabouret qu'on lui avait promis là il n'a pas eu les tabouret parce qu'ils n'ont jamais été quelqu'un et ils ne seront jamais quelqu'un c'est passé guillaume seront celui qu'elle faisait des rois et guillaume sera à fait d'eux des enfants gâtés des personnes nourries des personnes nommées des personnes ministres et aujourd'hui guillaume sera n'est pas là ces personnes pleurent ces personnes pleurent la famine et cet enfoiré demande à guillaume sera de revenir de demander pardon et à qui il demande pardon parce que lui je vous ai toujours dit il ya des individus sans foi ni loi des malfrats à l'un le bognon un autre malfrat félicien un autre ruy pour un autre corrompu un autre vaurier canigui sera un autre jusseur l'homme n'est ce pas à la masturbation très 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 rapide lui qui a fait le aoko casséral ces personnes là étaient autour de guillaume seront ces personnes là étaient les collaborateurs de guillaume seront et que l'on trahit comme judas escariote a trahi jésus qui de nazareth comme simon pierre l'a fait ces enfoirés qui devaient être autour de guillaume seront au père de guillaume seront dans ce moment difficile il a parlé une france qui m'a interpellé ce qu'il a dit vient nous donner une raison et où le guillaume guillaume seront se trouve aujourd'hui il doit comprendre qu'il avait affaire à des vauriers à devant les pieds à des pieds plats à des fiottes à des jusseurs des profiteurs voyez vous l'individu demande à guillaume seront des revenus de donner pardon parce que depuis qu'il est parti au radep il ne gagne pas à manger depuis qu'il est parti au radep il n'est qu'un plan manger et c'est le nom de guillaume seront qui leur permettait de manger dans le passé et ils ont besoin de ça et vous avez le métaire des gps et les vivants d'accompagnement c'est qu'il dit un révélateur voici quelqu'un un bonacieux un perdu total un malade mental est ce que fait est schizophrène qui était autour de guillaume seront et qui a empêché les autres et du bonjour à guillaume seront aujourd'hui maintenant l'individu pleure sa race il pleure les lames de son corps et dit quoi on va essayer écouter on va s'il dit écoutez bien ce qu'il dit l'imbécile notoire il dit frère frère pardon demande pardon et reviens retour regarde autour de toi ce que nous gérions à la périphérie quel mépris quel mépris c'est-à-dire qu'un géré autour de guillaume seront là et je les gens à la périphérie c'est important pour que nous nos relais gérer sont devenus des collaborateurs d'hier telle qu'elle même là il n'était pas guillaume sera mais c'est un qui a empêché les autres d'apporter guillaume sera vous avez vu d'un gérer les autres à la périphérie c'est devenu quoi des collaborateurs directs mais toi que des collaborateurs directs est parti ou félicite ce congo toi le bognon et kanegi vous qui étiez les collaborateurs vous êtes parti ou n'est ce pas vous ici qui avait conseillé à guillaume seront et l'encourager à quitter ouattara n'est pas vous qui avait concoré guillaume seront à créer les gps n'est pas vous qui avait empêché certains parmi nous devait me dire bonjour à guillaume seront nous ne sont pas ses collaborateurs mais les extrémistes les extrémistes qui étaient autour de guillaume seront c'est bien vous sa publication vient prouver à suffisance une reconnaissance que vous êtes vous avez été des vermines des poissons autour de guillaume seront autour de guillaume seront alors lisez ici il dit demande pardon et revient mais quelqu'un va demander pardon ce qu'elle base guillaume seront va demander pardon ce qu'elle base quelqu'un qui a été poussé en exil que l'on a cursus du faux de vouloir faire un coup d'état ses frères ont été mis en prison ses collaborateurs les fidèles des fidèles sont pas en prison pas vous vous n'avez jamais été des des fidèles de guillaume seront vous avez toujours été des profiteurs auprès de guillaume seront autour de guillaume seront puisque les fidèles des fidèles sont encore là mais c'est vous qui empêchait la foussi bamba les 50 d'émerger autour de guillaume seront mais vous êtes parti ce que vous avez traité hier des détraites mais ils sont là c'est que vous avez traité des détraites là ils sont encore là mais vous êtes parti je pense que l'inverse devait recommander que c'est la foussi bamba les isaqa qu'ils devaient partir mais vous là votre place est où vous êtes parti où là où guillaume seront sous aujourd'hui là du fait du régime que vous applaudissez vous plébiscité c'est vous les extrémistes kanegi soro qui avait promis à messeux ouatara à messeux amadou gong amel bakayoko et autres l'exil c'est vous alphonse soro qui avait lancé des cris de guerre depuis paris c'est vous le bognon qui était dans une confrontation dans une défiance verbale contre les îles de monsieur ouatara c'est vous félicite ce congo extrémiste notoire qui était dans les diatrides dans les invectives dans les actes directs contre eux vous êtes où aujourd'hui oh doucement jo fard était ça non tu fais trop bruit j'ai parti non alors quand l'individu demande à guillaume seront d'aller demander pardon mais pardon à qui à messeux ouatara non il veut manger et comme guillaume seront n'est pas là il ne peut pas manger et donc guillaume sont dans le revenu de pardon sur quelle base ce n'est pas vous qui avez témoigné contre lui au tribunal n'est pas vous qui avez démontré selon vous à suffisance qu'il a voulu faire coup d'état mais où sont les preuves vous kanigi soro où sont les preuves vous ce que vous félicien mettez cendou où sont les preuves du coup d'état de guillaume seront mauvais les preuves venez de toi félicien de kanigi et autres et donc dans ton message là tu viens de montrer que guillaume sera vraiment innocent et que malgré que tu allais au RADP là c'est pas parce que tu étais contraire et donc la justice n'existe pas seul le pardon à un maître absolu ouatara te confère l'impunité c'est ça tu veux nous dire que maintenant guillaume seront n'est pas victime d'un acte qu'il aurait posé contre ou ouatara mais il est victime de quoi d'une traque d'un message c'était tout ben ton message qui te vient d'envoyer là j'ai dit merci félicien ben t'es une fermine t'es une pourriture c'est vous qui avez créé la chinelli la zizanie voici un petit pisseur un enfoiré qui était avec le mvci un parti éphémère un parti qui était comme une étoile filante l'individu qui se croyait plus gros que le bœuf interdisait aux militants de mvci de partager ne serait-ce que la photo de guillaume seront je répète guillaume seront avec des poissons autour de lui guillaume seront avec des personnes comme le bonheur le bonheur qui n'est vraiment qu'il fallait pas la peine guillaume seront a perdu son temps avec des affaires autour de lui oui c'est personne là c'est gisseur c'est profiteur c'est personne au milieu sera à retard je vous fais ici confidence c'est congo félicien oui félicien fait des soeurs ici en angleterre la dame est décédée on appelle locaux père son âme dieu c'est le même témoin locaux et n'a même pas été enterré elle est morte dans cela trois semaines en angleterre la dame elle m'a appelé un jour soulé il ya un problème on nous interdit au mvci de partager la photo de guillaume soro il ya bon et du oui et c'est pas vrai un dessous nos pages privées je parle bien quand félicien est avec guillaume soro je n'ai pas dit que quand il est parti est quand il est avec guillaume soro voici des gens qui prétendaient être de guillaume soro et qu'il combattait qui combattait un leadership avec guillaume soro c'est des gens qui voulaient être avec guillaume soro et récupérer des militants et faire le parti politique et aller se vendre au plus haut franc comme ils ont fait un canic qui comme ils ont fait avec alphonse soro comme il a fait également félicien la dame me dit qu'il est interdit de partager la photo de guillaume soro sur sa page facebook et elle me dit d'aller vérifier si le compte facebook des mvci et le site internet qu'il n'y a aucune photo de guillaume soro je dis en bon je suis allé moi même aller vérifier et guillaume sera vivant c'est la page de mvci il n'y a jamais des photos de guillaume soro j'ai bien jamais et la mvc ils sont là pour certains qui est avec avec félicien il n'y avait absolument rien j'ai compris que ce bâtard qui m'appelait depuis abidjan et qui me racontait des fadaises massistes léninistes et qui était un extrémiste notoire félicien était qu'un fou un malade mental db un malade mental parce qu'il m'appelait souvent vous me manipuler et me mettre sous sa coupole mais guillaume soro n'était pas la tasse d'été c'était des gens qui étaient avec guillaume soro mais qui jalousaient son leadership mais la prévéla aujourd'hui qu'est ce qu'aujourd'hui on commande guillaume soro c'est qui c'est un c'est que l'on trahit c'est qui c'est un ils sont partis le coq n'a même pas jadé trois fois que le bognon félicien kanegi alphonse soro sont des partis et c'est eux depuis le départ ils n'ont absolument rien perçu rien obtenu et maintenant ça pleure ça pleure on dit guillaume soro vient s'il te plaît on t'attends voici les dessous qu'il écrit il dit regarde autour de toi ce que nous nous gérions à la périphérie ou que nous nous relâcheraient sont devenus des collaborateurs directs mais c'est parce que vous avez vu vos responsabilités qu'est ce que vous gériez sont devenus quoi les collaborateurs de guillaume soro c'est parce que la lâcheté en vous appuie le dessus que ce que vous gériez à la périphérie sont devenus des collaborateurs directs c'est parce que vous des fuyants des frayermans vous avez pris la poudre d'escampette pour ne pas dire la tangente qu'est ce qui était votre bon porteur des sacres sont devenus des collaborateurs de guillaume soro c'est parce que vous les faux courageux qui étaient au pain de lui au moment où il avait le beurre l'argent du beurre la crémière la vache et les pâturages au moment où il y avait ça là vous étiez là pour aller pour boire le petit lait et ce que vous gênez à la périphérie est en train de vous regarder de loin ce que vous marginalisez était là marguer la honte l'humiliation était là aujourd'hui là ces personnes marguer les frustrations qu'ils ont subi hier à côté de vous pour vous ces personnes là n'ont pas de dernier parti vraiment guillaume son reconnaissant préfère ces personnes là oui c'est que vous avez dit hier qu'elle n'était absolument rien des fermines de paria là et vous vous êtes pas de guillaume soro aujourd'hui là c'est la personne qui parle de guillaume soro c'est qu'ils veulent son image positivement mais vous des enfoirés des pays responsables vous avez fui oui vous avez fui aujourd'hui tu es un radp là c'est qu'aujourd'hui toi félicien le bognon à l'adp là c'est vous portez les sacs des mois de tour et vous portez les sacs des comités des plantes de guillaume soro vous portez les sacs d'être mona vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte aujourd'hui en 2023 c'est vous tout honte but vous portez les sacs des amnes vous portez les sacs des petits de guillaume soro vous n'avez pas honte ce qui était hier votre petit là son joli ministre m'aurait touré aujourd'hui ministre lui qui était votre petit là il est ministre toi le bognon toi canigui ta félicite est devenu quoi 0 mais le petit m'a retourné est devenu ministre les pédicile touré est devenu ministre oui même quand il ya un ministre et toi vous êtes devenu quoi vous êtes devenu 0 dans votre trahison là vous avez eu quoi non faites le bilan de votre trahison parce que là où le pdc les adjoumanis les remontes goudou kofi les haussou chano le patrick assy ont taillé pdc ils sont aujourd'hui ministre d'état et vous êtes quoi faites le bilan là où le a fait patrick assy le amantano oui patrick assy la haussou chano même amantano qui a trahi watara et qui est parti il est revenu il a été mieux logé que vous oui amantano qui a fait discours au stade il a trahi watara de tous les noms d'oiseaux il est parti est revenu watara nommé et vous qu'elle est votre bilan 0 à pompe et 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 voilà bonnet partager la vidéo je suis prêt pas tâcher l'inspiration et à propre pendant la vidéo je fais ça propre à donner pas de la vidéo à lycée comment tu vas je vois pas dans la vidéo sur pête elle est très pas de la vidéo pas d'agir à pompe et à pompe et 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 à pompe et à pompe et à pompe et à pompe et on peut mettre la paix à partager après le quartier s'ils sont appellez le quartier elle fait sa propre à partager partagez la vidéo vient monter sa propre partage la sauce j'allais monter sa propre ce soir là monter la sauce monter la sauce mais des piments fortement ou à ben j'allais monter la communication c'est petit enfoiré là à pomper à pomper à pomper 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 voilà bloqué à pomper à pomper à pomper à pomper oui voilà à pomper alors c'est parti là où on va les gars m'ont plus clair à pomper faisons le bilan faisons le bilan un bilan à froid faisons le bilan un bilan au calme patrick achi a trahi le pdc il est pré-ministe patrick achilla a trahi le pdc il est pré-ministe kakab a trahi le pdc il est ministre remand koudou kofi a trahi pdc et les cadres au radp ministre là bas de l'écouté où est quoi la ministre gouverneur a soujano a trahi et les ministres l'actuel président du conseil économique et social il a trahi pdc il est également président d'une institution c'est important mais vous cette bande des charognards le bognon canigui félicien et autres vous qui êtes trahi votre 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 référent votre leader votre boussole parce que quand vous voulez voulez ou pas la personne en qui vous avez un nom et en qui l'on peut vous donner une place ou un poste s'appelle guillaume soro de l'instant guillaume soro vous n'êtes plus avec lui vous êtes devenu quoi alphonse soro 0 vous portez les sacs bien de vous avez maintenant le repéreux le repéreux de hams au repéreux des ministres du ministère amoureux touré le repéreux qui parlent des ministères pour prendre les cent mille les deux cent mille là où certains qui ont trahi leurs mentors sont devenus ministres au cadre vous votre binelle est quoi voilà pourquoi l'enfoiré pleure lui qu'on appelle félicien il pleure il pleure quoi il pleure les postes il dit pardon reviens parce que si tu es là aujourd'hui on va bien manger mais il ne reviendra pas il ne revient pas non 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 la nourriture que tu as choisi vous allez manger ça si tu décides d'avoir une noix de coco c'est que tu fais confiance quand tu décides d'envaler une noix de coco c'est que tu fais confiance à ton derrière vous avez décidé d'aller au rdr vous devez continuer à être au rdr mais ce qu'elle appelle des pieds pardon mon frère fier mais occupe de ton sort guillaume soro depuis son exil il n'est pas un as il n'est pas un affamé il n'est pas souffreteux mais pourquoi tu pleures à sa place papa tu pleures à quoi tu pleures à quoi tu n'as pas à pleurer le game n'a pas encore commencé vous allez voir clair là bas le game n'a pas encore commencé vous pleurez quoi il vient où vous parlez pas dans qui sans les vous n'êtes rien j'offre ici un récit biblique qui donne l'inspiration un récit biblique les chers dirigeants directs j'offre ici un récit biblique jésus qui ne les arrête rentrer à jérusalem mais il est ainsi un an la fête des rameaux et quand il rentre si je ne me trompe pas quand il rentre dans la ville il crie c'est-à-dire qu'il maudit la ville et pendant ce temps les femmes ont commencé à mettre les pagnes pour que jésus puisse passer ils ont également mis des rameaux pour que jésus puisse passer sur les rameaux là mais l'âne était content l'âne était content mais lui croit que ça compte lui qu'on a mis les rameaux là l'âne était heureux mais c'est jésus mais qui a marché sur les pagnes des femmes c'est pas jésus c'est l'âne mais jésus est assis c'est un âne et il rentre il sait que c'est là-bas qu'il sera arrêté et cultifié plus tard mais il rentre là-bas tranquillement la fête des rameaux et quand il rentre là-bas l'âne là il est content il est tout heureux mais lui parce que c'est lui qu'on a applaudi parce qu'il est un âne mais il a oublié que c'est lui qui est assis sur lui là que c'est lui que les gens applaudissent puisque si jésus descend de l'âne là l'âne n'est plus rien qui va les fêter qui va l'accueillir comme ça mais c'est l'homme qui était sur l'âne que l'homme a commencé à l'applaudir et à bb et à sanctifier et à bénir et donc l'âne l'âne se croyait le plus heureux mais dès l'instant jésus a laissé l'âne mais est-ce que l'âne a été reconnu plus tard non il n'a plus d'importance oui parce que l'âne en quelque sorte ne sait absolument rien mais là n'a pas d'existence n'a pas d'importance sans jésus lui transporte qui jésus alors les individus comme le bognon canegui félicien et alphonse rôles elles ont cru que parce que les ânes j'ai changé les gens directs elles ont cru que elle est à l'exemple qu'elle rentre dans la ville il a de l'adp on les applaudit wow et puis ce qu'on temps wow le bonnet arriver car il est arrivé wow à l'applaudir mais ils ont oublié une chose c'est pas de vous qu'ils ont besoin ils ont bien des guillaume seront ils ont bien des guillaume seront vous là votre départ ou l'adp c'est pour vous la faire mal à guillaume seront mais votre départ n'a absolument rien fait au gps les gps n'a pas vacillé les gps n'a pas bougé d'un nyota votre départ c'est un débat sans tambour même l'anne qu'un jésus ou sur lequel jésus est assis là a été plus aimé que vous au radp parce que l'anne qui est venu là ils lui ont mis n'est pas les bagnes et les rameaux pour qu'ils puissent marcher dessus avec honneur mais vous qui est parti là-bas vous n'avez pas eu de couloir ni d'honneur ni d'hélicitations non l'anne est plus important que vous parce que la personne qui est importante là c'est guillaume seront parce qu'aujourd'hui je vous parle monsieur photocopier est venu à paris le fait qu'on vous a pris tellement que vous ne pèsez pas du bien tellement que vous ne pèsez pas vous ne pèse pas des vanipiers de moins que rien ils ont pris deux tendus et deux pelés et ils ont vu malgré qu'on a pris des personnes qu'on croyait être les extrémistes autour de guillaume seront les incontournables au part de guillaume seront la machine c'est refaite à la seconde parce que ce qui grippait la machine c'est qu'il grippait les systèmes voici un qui est venu le connaître aujourd'hui ben c'est un dit il a reconnu aujourd'hui ben c'est un que d'autres de guillaume seront et qui empêchait l'émergence des compétences c'est c'est dogmatisme c'est dogmatisme pardon c'est c'est conservateur qu'ils aient mis guillaume sont dans une bulle ils l'ont enfermé empêcher les autres de l'approcher mais tu pleins pourquoi photocopie ou d'un gouverne chèvre ne plaît pas ne plaît pas il est venu ici à paris il a voulu rencontrer à foussi maman elle a dit non je reprends je reprends après deux ans deux ans pardon après votre départ photocopie les petits fêtes à la salle matara est venu ici à paris pour raconter les potes de guillaume seront pour les demander des revenus de venir vers eux parce que vous là vous ne pèsez pas vous êtes parti là bas sans militants sans personne l'or au coup de vos devons de vos sermons pour pas dit de vos soutenances pour pas dit de votre prestation de serment d'allégeance au radp mais on a vu des salles plein de militants ils sont où mais c'est les militants de rdr qu'ils ont pris pour appuyer la salle mais de nos jours de nos jours là vous pèsez quoi l'adp même dans le comité de base vous n'avez pas été nommé vous avez vu votre redit année à 0 même dans le comité de base même dans une section vous n'avez pas été nommé mais mon niveau départemental vous n'avez pas été nommé donc votre trahison a servi à quoi là où kkp est devenu ministre à montano est devenu c'est que des agriculteurs de l'entente patrick cassier est devenu premier ministre dans la trahison vous la votre trahison vous n'avez servi à quoi parce que moi un peu dit que non j'ai déjà trahi guillaume seront et c'est maintenant un mille de ouattara mais ça vous est servi à quoi et qu'aujourd'hui ils viennent encore derrière guillaume seront ils viennent encore comme des charognards pour venir compter encore isaq afofana pour venir prendre moussa touré pour venir prendre comme un ton mac pour venir prendre comment dirais-je à vous si mama mais ils ont un peu poteau parce que la personne qui cherche comme l'a dit le journal l'aide du continent c'est pour isoler guillaume seront mais comme il y avait des 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 fertiles des alimentaires des prostuputes politiques autour de guillaume seront comme il y avait des affamés de tonneaux vides de ce compétent notoire qui est autour de lui mais dans les stades ont entendu n'est pas des eaux on a vu d'être pas des chiots bontillent comme des gardiens des buts j'ai reprends j'ai reprends dès l'instant ils ont tendu des eaux on a vu des chiots bontillent avec lesquels ouverte parce qu'ils avaient faim les lobognons les féliciens mais aujourd'hui lorsque vous avez mangé là c'est où si vous étiez important vous n'essayez pas encore en tête de plénissier demande à guillaume s'est deviné pardon et à qui et pourquoi des trois mois en âme et conscience félicien qui peut dire à guillaume seront c'est ta fille de nommer pardon à ouatara non dès l'instant on demande pardon c'est qu'on se demande pardon c'est qu'on se réponde quelque chose mais il faut nous dit qu'est ce qu'il a pu faire ou bien bien fait pour qu'il puisse donner pardon puisque tu étais parmi ceux qui étaient dans les secrets de guillaume seront mais même au tribunal tu n'as pas pu démontrer que guillaume seront a voulu faire un coup d'état malgré la traîtrise que vous avez assumé toi le bonheur kanegi dites moi malgré tout ça nous on veut que vous nous démontrer à travers vos écrits le jour les dates et c'est que guillaume sera fait comme coup d'état pardon et pardon c'est que vous êtes vous êtes hors sol qu'elle guillaume sera devant pardon c'est que lui-même il est hors sol non s'il est fait c'est qu'il ya un problème donnez pardon à qui et pourquoi parce qu'il a accusé gravement de vouloir attaquer à la ville de ouatara devraver un coup d'état il faut que vous nous démontrer vous qui êtes parti vous nous démontrer à travers vos échanges avec des faits bien outillés bien définis qu'un guillaume sera effectivement on est avec lui il a voulu faire coup d'état voilà pourquoi on a résolu la dp maintenant nous nous sommes repentis on demande aux frères de revenir parce que ce qu'on a voulu faire on a joué c'est là que nous on vous attend mais on ne vous attend pas d'aller dans la publication où vous pleurez non 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 on vous attend si le point où c'est guillaume sera avoué faire coup d'état puisqu'il était connu à perpétuité parce que cela m'attrapera coup d'un côté lui donc venu démontrer ça là au moins on peut maintenant dire à l'eau bognon canigui alphonse soro et félicien qui était de très proche de guillaume soro sont venus démontrer effectivement qu'ils ont voulu faire coup d'état maintenant dans la répartance ils appellent les frères à revenir à la raison l'homme va comprendre mais va nous dire pardon pardon revient mais ce qu'elle passe c'est quel fondement guillaume soro revient demander pardon c'est quoi qu'a-t-il fait non sérieusement qu'a-t-il fait parce que nous là c'est guillaume soro va donner pardon il faut qu'il demande il dit aux ivoiriers qu'est-ce qu'il a pu bien fait pour le pardon c'est quand il a fauté non pardon mais il est accusé d'avoir voulu commettre un coup d'état d'avouer faire coup d'état et donc il viendrait pardon c'est vrai qu'il reconnaît qu'il a voulu faire coup d'état c'est bien ça alors donc guillaume soro de la pardon c'est ça sous-entend qu'il a voulu faire coup d'état mais comme vous vous étiez ses proches c'est confident venez ici nous convaincre avec des preuves irréfitables que des sorties avec des avec des théories des proverbes tout ça on n'a pas besoin de ça ou bien des salles des 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 récits des contes non venez si vous expliquer tel jour nous avons fait une réunion avec tel militaire on devrait attaquer tel coin tel était là on a plus fait un coup d'état mais on a échoué c'est ça mais tant que vous allez vous verser dans les publications farfelues co frère frère pardon pardon devant pardon et revient regarde autour de toi c'est que nous serions à la périphérie et que nous et que nous nos relais seraient sont définis des collaborateurs directs mes frères la rébellion est terminée la rébellion est terminée où vous étiez des petits roi télé des petits brigands des petits voyous comme le lepognon des petits délinquants des petits pisseurs se retournent n'est pas dans la rébellion et deviennent maintenant des rois c'est qu'ils gèrent l'argent des milliards et maintenant ils ont tout perdu il viendra guillaume serait bien pour les héros vous voulez encore la place c'est bandit c'était le temps n'est le bognon les canigui un dictateur que d'acier à corogon en train de faire la pliée le beau temps qui a continué on ne fait pas ça du non un d'un 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 qui est assis à corogon et c'est joué celui qui a le roi de corogon quand il dit ce don et donc ces petits braquins ces voleurs c'est comme pied nos frais c'est du nord c'est ce profiteur maintenant il continue guillaume seront avant quand la crise rébelles vous êtes où ? Quand on dit que Guillaume Sereau rébelles vous êtes où ? C'est ceux-là, dans la rébellion, c'est eux qui ont commis tous les forfaits et tous les méfaits. Et on se dit en 2023, il dit pardon revient encore en bon, en bon. Quand les militaires du RDR vont nouveau s'allier, ça s'insiste la toile, incite Guillaume Sereau, les faisant passer de tout, mais vous là, on ne vous incite pas. Vous les canigui, toi qui es à Corogon, vous avez mis des chènes dans un conteneur, vous avez mis des chènes Koyaga dans le conteneur, mais qui en a pris des chènes à Côte d'Ivoire ? C'est Guillaume Sereau. Quand ils ont mis des chènes Koyaga dans un conteneur à Corogon, mais qui en est l'auteur et responsable ? C'est un certain Fofier Kwaku Marté, il est à Bidjan, il est en Côte d'Ivoire. L'individu qui était le roi, je dis bien le roi, lui qui faisait la pluie, le beau temps, et qui imposait même le couvre-feu à Corogon, c'était Kanigui. Ah, j'ai posé la question à Corogon, là-bas. Dans ces petits farfelis-là, qui ont profité et qui ont pillé la folie des cabris, des poulets, des chèvres, de nos parents au nord, qui ont passé le temps à faire des châteaux de villageois. C'est un folie des sacs de maïs. Vient aujourd'hui, Guillaume se revient. Ah bon, il vient où ? Il part où ? Il n'est pas tiré nulle part. Vous allez voir les calices qu'on a dit. Quand Guillaume se revient, pardon, viens, frère, viens. C'est ton père ? C'est ton père ? Il vient où ? Il part dans la famille. Le bonhomme, il assise, frère, pardon, viens. Mais attends, on veut avoir une mission. Donc, ils ont échoué à le faire accepter un pardon qu'il ne fera jamais. C'est un homme de dignité. Guillaume se revient. Il n'est pas un chien qui fomille et ravale. Guillaume se revient. Il n'est pas tombé sur le dos de sa mère. Minata. La mère de Guillaume se revient. Il s'appelle Minata Salloko. Guillaume se revient. Il n'est pas tombé sur le dos de sa mère. Comme vous, qui êtes tombé sur le dos de sa mère. Pour aller trouver le pardon à Ouattara. C'est quelle base ? C'est quelle base ? Personne n'est comme le pardon que dans la réconciliation. Mais on dit que Guillaume se revient à coup d'état. Nous, là, ces militants, nous voulons savoir. Mais nous sommes foncièrement convaincus que notre président Guillaume se revient d'innocents. Mais dès l'instant, il rentre dans une posture de pardon, Guillaume se revient absolument plus rien sur l'innocence. Parce que son innocence est déjà biaisé. puisque ce sera du lieu par un pardon, c'est qu'il sous-entend qu'il est vraiment coupable. Mais si Guillaume se revient comme nous le savons, il est innocent, quel est l'essence du pardon ? Quelle est l'importance du pardon à M. Ouattara ? Donc, demandez pardon à M. Ouattara. Vous exempte de la justice, c'est qu'il y a un problème. Si un individu devient le garant et lui-même qui peut distribuer de 20 ans à tout le monde, c'est que nous avons un problème. C'est-à-dire que c'est à la tête du client. On l'a vu ici avec l'ancien président du conseil régional du Bécquet, Jacques Mangoua, qui a refusé d'adérer au RADP. Il a été allaité et mis en prison. On l'a vu ici avec Akossi Benjo, l'ex-mère du plateau, refusant d'adérer au RADP. Il a été connu à 20 ans. On l'a vu ici avec toutes les personnes qui ont refusé dans le RADP, ils ont subi des persécutions. C'est un fait et le dernier qui ne le fera pas s'appelle Kim Afori. Ça parle Guillaume Soro. Alors Félicien, ne plaît pas, mon frère. Ne plaît pas. Les plaies d'imbolés ne marcheront pas. L'homme que t'as connu avant, il a fait sa mue. Il a changé. Il ne marchera plus jamais avec des foyers comme vous. Oui, Guillaume Soro ne marchera plus jamais avec des foyers comme vous. Guillaume Soro ne marchera plus jamais avec des vanilles pieds comme vous. Oui, ce que vous gérez à la périphérie, Guillaume Soro a vu que c'est eux qui étaient courageux. Oui, c'est eux qui étaient prêts à donner la patine pour Guillaume Soro. Là où vous, vous n'avez plus la poudre d'escampède. Oui, Guillaume Soro ne marchera plus jamais à vous. Puisque là où Guillaume Soro a été humilié, là où il a été rabaissé, vous avez fui, vous l'avez rénié. Quelle lâcheté. Vous êtes lâches sans vergogne. Là où Guillaume Soro a été accusé à tort, vous qui devez vous dresser pour défendre vos camarades, vous avez pu avec toute honte but. Vous êtes parti de Manet-Samaria Ouattara. Quelle honte. Les propres babons, ici, babons sont en prison. Ils ont combattu pour la réhabilitation de leurs mentors. Ils ont combattu sous la neige, dans la pluie, en été, en hiver, dans les verglas. Les propres babons ont dit notre mentor. On va se battre pour les réhabiliter. Les cadres étaient en exil, d'autres étaient en prison, dans la dignité. Là où vous, Guillaume Soro vous êtes tanné pour les défendre dans la difficulté, vous délâchez, vous défuyez. Vous n'avez absolument rien à dire. Vous n'avez absolument rien à dire. Ces messieurs tannent beaucoup de vous. Puisque c'est vous qui avez profité de tout. Ces largesse, ces bienveillances. C'est vous qui avez profité de sa générosité. C'est vous qui avez profité de tous les dividendes, les passes droits de Guillaume Soro. C'est vous qui avez profité des maisons, des hôtels, des fointies de luxe de Guillaume Soro. Et donc, dans les malheurs, vous devez être là pour les défendre comme des hommes valeureux, dynamiques et vaillants. Mais vous êtes où ? Vous n'avez plus la poutre d'escapette dont vous la fermez. oui, ce qui était la périphérie qui était gérée comme des clochards, comme des moqueriers, comme des foriers, comme des tonofides, comme des bras cassés, des pieds cassés. Ces personnes-là sont aujourd'hui des boucles plaites de faune. Là où vous avez fui comme des traites des lâches. Le sang est bon ? On y va. Ne plaît pas. Papa, ne plaît pas. Ne plaît pas. Parce que les plaies ne changeront rien. Les villas, vous avez eu. Maisons, costumes, vous avez eu. Hôtels, luxueuses, vous avez eu. L'issueux, vous avez eu. Votures, vous avez eu. Argent, vous avez eu. Des enfants gâtés, des chômeurs, des foriers patentés, des enfants gâtés qui ont tout profité de l'or, diamants, héros, dollars, de guillemets, tu plais quoi ? Ne plaît pas. Ne plaît pas, chers vous. Ne plaît pas. Là où vous, vous avez eu des terrains à Boissot, à Bassam, à Assini, partout en Côte d'Ivoire, nous n'avons eu quoi. Ce qui était la préférée, on y croit. Là où vous, vos enfants étaient bien, ont des visas, soit en Europe, nous n'avons eu quoi. Hein ? Là où vous, vous avez mangé des caviar, des barbecues, les tartares, les poissons brésés, partis en boîte avec Guillaume Sero, nous n'avons eu quoi. C'est vous que vous avez eu. 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 Monsieur, ne plaît pas. Ne plaît pas. Guillaume Sero, il est heureux dans sa dignité que dans le déshonneur. L'homme qui a pris son stylo et il a démissionné, c'est un homme convaincu et convaincant. C'est un homme déterminé. C'est un homme qui répond et qui a dit répondant. C'est un homme intrépide, dévoué. C'est un homme combatif et combattant. Guillaume Sero veut dire l'invincible. Son destin ne vous appartient pas. Entre la lâcheté, l'indignité, le déshonneur, Guillaume Sero a préféré la dignité. Là où vous, comme des charognards, comme des hyènes, vous devez aller manger au restaurant, tu pleures quoi? Ne pleure pas, papa. Ne pleurez pas. Parce que Guillaume Sero, vous allez chercher en plein jour avec la torche. La jouissance d'avant. Les femmes d'avant. C'est moi que l'abattement de Guillaume Sero, c'est terminé ça. Vous n'êtes plus rien au RADP. On vous nargue. On vous insulte. Quand on marchait des gens comme ça, des poltrons. Oui, là où Guillaume Sero était là, vous étiez trop, très honoré. Partout, vous passiez, on avait de la récemment pour vous. Mais vous n'êtes plus rien. Vous êtes réduit, vous n'êtes pas à zéro, à néant. Oui, vous ne devinez pas comme les fesses. Vous êtes derrière. Les petits, le repérant d'hier sont devenus votre patron. C'est aujourd'hui que vous dites, asseyez-vous là-bas. Et vous dites, eh, si Guillaume Sero était là, oui, le vrai bonheur, on est la personne que l'est qu'on a perdu. Le vrai bonheur, on est la personne que l'est qu'on a perdu. parce que Guillaume Sero était là, vous, le bonheur, oui, le canigui, oui, Félicien, oui, qu'on passe, regardez-vous, mais attendez-moi là, c'est vous qui rassait les murs. Parce que le boss de poste n'est pas là. Parce que le gourmandat n'est pas là. Parce que le faisant des ministres n'est pas là. Le faisant des déchets n'est pas là. Le faisant des tircâts n'est pas là. pas les cellules qui peuvent vous rentrer dans tous les arcanes. Il n'est plus là. La grande gueule que vous avez, la condescendance que vous avez, la prétention, l'orgueil est fini. Vous êtes maintenant zéro. Zéro. Tu plais quoi ? Ne plais pas. Papa, ne plais pas. Reste dans ce que tu es. Continuez toujours. Vous êtes les derniers de la case au RADP. J'ai dit merci au RADP. Parce que vous devriez faire la queue comme les autres. vous étiez des cadres au GPS respectés. Oui, j'avais le respect. Mais vous êtes partis au RADP. Vous voulez quoi ? Vous voulez quoi ? Partir devant les autres ? Vous voulez quoi ? Ravir la place aux autres ? Non. Au GPS, vous étiez des cadres, des hauts cadres, et des proches, très près de Guillaume Soro. Mais maintenant, au RADP, même dans la classe, vous n'avez pas de place. Même dans la classe, vous n'avez pas de place. Le dernier militant est mieux que vous. Quelle déchéance ! Oui ! Parce que quand il n'y a pas de déchéance, mais c'est vous, les hommes damnés, les êtres déchus, qui sont dans une déchéance indescrutable. C'est l'hôpital qui se fout de la sanité ? Tu n'y a pas de Guillaume Soro la déchéance ? Non ! Il n'est pas un être déchu, c'est vous. Vous êtes une déchéance morale, une déchéance intellectuelle, une déchéance politique, vous une déchéance physique. Les déshonneurs. Partout, parce qu'on dit vous, vous, j'entendais Guillaume Soro, vous, en crise sur vous, on dit créatieux, alors créatieux, vous, en crise sur vous, créatieux, vous, et vous n'avez pas honte, tu peux employer le mot déchéance sur Guillaume Soro ? Non, tu ne peux pas. Et toi-même, ton être, tu as fini comme zéro. La déchéance, c'est quoi ? C'est toi. C'est vous. Parce que vous voyez que sur Facebook, même si tu n'as pas de publication, mais tu as été incendié par les Ivoiriens, quand l'autre publie, les Ivoiriens viennent vous allumer, parce qu'ils savent que vous êtes le symbole de l'immoralité. Vous êtes des personnes de sale moralité. Donc, on ne peut pas vous écouter. Vous n'avez pas de mots à dire en Côte d'Ivoire. Votre temps est fini et votre faim politique a été assonnée le jour que vous avez franchi le pas de trahi Guillaume Soro. Parce que vous avez tout eu de Guillaume Soro. Il a été votre parapluie. Quand vous avez faim, il vous est en train de manger. Quand vous avez soif, il vous est en train de boire. Quand vous manquez d'argent, il vous est en train de venir à votre aide. Et également de vos familles. Je dis bien, de vos familles. Vous avez profité de tout de Guillaume Soro. Vous n'avez pas de leçons à donner aux gens. La déchéance, c'est qui ? Ce n'est pas Guillaume Soro. C'est vous. Que pèsez-vous aujourd'hui ? Un VCI est fini. Tu n'es plus président. Tu pèses quoi en Côte d'Ivoire ? Zéro. Kané qui pèse quoi en Côte d'Ivoire ? Zéro. Le Bognon ? Zéro. Alphonse Soro ? Zéro. Vous accrochez. Si un parachute déchiré, vous accrochez. Vous êtes dans l'agonie. Oui. Superfusion. Vous pleurez. Pardon. Vous pleurez quoi ? Ne pleut pas. Ne pleut pas. La déchéance, c'est vous. Parce que le seul moment qui sont en train de demander pardon que Guillaume se revienne, c'est vous. Mais quand tu divorces une femme et tu dis je ne t'aime plus, tu t'en vas avec honneur. Quand tu quittes un homme, je ne t'aime plus, tu vas avec dignité. Mais tu vas et puis tu pleures quoi ? Tu es parti là-bas, tu trouves que c'est chaud maintenant chez toi. Ma pardon revient. Elle revient fait quoi ? Il ne revient plus. Elle ne revient plus. Tu as voulu goûter mais il faut continuer de goûter. Continue de goûter. Guillaume sera encore réveillé pour permettre à vous de vous transformer en petit dictateur et à gérer comme tu l'as dit à la périphérie les seuls. Ah bon ? Donc Guillaume sera rentré encore du voir et vous allez continuer à gérer à la périphérie. Quel mépris ! Quel mépris ! Parce que vous avez toujours été condescendants. il respecte Dieu et donc la gérance à la périphérie est terminée. Maintenant c'est la gérance directe. Oui mais quel honneur pour un leader d'être en contact avec la base de changer avec la base de parler avec la base mais le monsieur est enfermé dans une bulle des secteurs des juisseurs des profiteurs cette bulle a été brisée le feu a été cassé on ne peut plus l'assemblée c'est terminé passez à autre chose vous êtes le seul qui avait quitté Guillaume sera mais vous pleurez quoi ? Diante vous pleurez quoi ? Kanegi tu pleures quoi ? Felicia tu pleures quoi ? Un pitié de ton sort ne prend pas pitié de Guillaume Soro il n'a pas besoin d'empathie de votre part il n'a pas besoin de compassion de votre part il n'a pas besoin de pitié de votre part garde ça pour ta famille et pour tes frères et soeurs Guillaume Soro n'a pas besoin d'empathie de compassion de pitié de pitié d'émotion ni de pleurs ni de larmes de cocodilles non de vous il n'en fait pas oui je suis bien et mieux placé pour te dire que Guillaume Soro n'a pas besoin ceux qui sont à la périphérie sont maintenant en rapport direct avec lui c'est bon il a des hommes et des femmes de confiance en qui il peut faire confiance ces personnes qui ont décidé d'être son bouclier c'est ça les hommes de confiance il a cru en vous il a mis son espoir sur ses proches vous mais vous êtes aujourd'hui vous êtes partis ne pleurez pas Guillaume Soro a compris s'il était six mètres sous terre t'as l'air quitte ton charabia là si Guillaume Soro était six mètres sous terre t'as l'air quitte votre langue courier là revient la vie non 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 si Guillaume Soro était vivant et était si bien sous terre est-ce que vous auriez écrit ça pour dire revient la vie non non c'est trop tard lequel verser on ne peut plus le ramasser vous êtes partis comme je l'ai dit j'aime si bien le dire sans gloire ni fanfare ni honneur faites profil bas et faites la queue au RHTP frein ne pleut pas voilà bloquez ça voilà frein ne pleut pas ne pleut pas parce que le plan tu as besoin de ça pour tes deuils pour tes mois de tristesse pour ta galère interminable et infernale le plan tu en auras besoin pour ta galère interminable et infernale mais Guillaume c'est le qui était la banque pour vous qui était le distributeur automatique d'espace d'argent de poste d'honneur c'est le distributeur la banque a fermé la porte dont chacun doit se chercher quand un enfant atteint déjà l'âge adulte à un moment donné il doit voler ses propres ailes vous êtes maintenant des adultes vous n'êtes pas des manchots battez-vous et continuez de vous chercher sans Guillaume Soro c'est important chers frères félicitations du Congo je tenais à te dire de passer vraiment parce que j'ai pitié pour toi quand j'ai vu ta publication et je vois pour l'autre la pécale de Grimier j'ai dit hop Guillaume Soro a eu raison très tôt il a eu raison très tôt et votre publication ce n'est pas au secours vous n'aurez pas de réponse c'est dommage vous n'aurez plus jamais de réponse oubliez le temps de votre amitié politique avec Guillaume Soro votre amitié même avec Guillaume Soro parce qu'il a compris que vous n'êtes pas des amis mais des ennemis que vous n'avez jamais été ses amis mais par contre vous avez été et toujours vous êtes ses ennemis inéditibles si Guillaume Soro doit chercher et devrait chercher ceux qui pourraient le tuer c'est vous de son vivant il a vu je ne pense pas que ce monsieur va revenir encore pour dire qu'il parlera de vous ni au présent ni au futur Guillaume Soro ne sera même pas de vous aujourd'hui au passé parce qu'on parle de l'acheter c'est vous il n'est pas plus de vous présent puisque vous n'êtes plus dans son agenda même l'amitié n'a plus lieu d'être le jour de son anniversaire puisque tu l'appelles frère est-ce que tu as eu un peu de tu as eu un peu d'amour fraternel en lui adressant un petit jour d'anniversaire non puisque même si moi je suis de Paris j'ai des amis qui sont probables et nous sommes amis sur ma part Facebook privé mais quand ils sont anniversaires je n'ai pas le soin de leur dire joyeux anniversaire parce qu'amitié ne veut pas dire inimitié amitié ne veut pas dire ils n'êtes pas un ennemi non amitié ne veut pas dire adversité nous sommes nous sommes des amis sur Facebook et donc quand ils sont ils ont leur anniversaire je n'ai pas le soin mais j'ai un anniversaire très chère soeur ou très chère frère ça ne me coûte absolument rien mais vous celui que tu appelles ton ami vous ne pouvez pas dire que tu appelles abusivement ton ami son anniversaire c'était le 8 la semaine dernière lundi dernier est-ce que tu as pu le soin de prendre de ton temps d'écrire trois phrases ou bien une seule phrase joyeux anniversaire mon frère Guillaume Soro non il n'a jamais été ton frère il n'a jamais été votre frère il a été une vache à l'air pour vous vous voulez profiter de Guillaume Soro à tous les niveaux j'ai déjà cité déjà donc Guillaume Soro était la personne qui vous permettait de profiter de tous les passe-droits de la république un frère quel que soit le problème quel que soit vos bisbilles il est toujours un frère un frère quel que soit les contentieux il est toujours ton frère un frère quel que soit les palabres les noises il est toujours ton frère mais toi comme maintenant le porte-monnaie est troué la poche est percée il n'y a plus rien qui rentre il faut appeler cela mais qui nous permettait à travers son nom puisque son nom est un passeport oui son nom est un passeport quand il dit Guillaume Soro le porte-soupre pour vous Guillaume Soro m'a envoyé le porte-soupre pour vous mais comme il n'y a plus le message même le même appel téléphonique il n'y a plus le testo il a coupé tous les ponts oui Guillaume Soro a coupé tous les ponts parce qu'il sait couper les ponts avec des gens qui ne peuvent pas lui permettre d'avancer c'est écrit dans la bible quand la main droite t'empêche d'avancer coupe-la quand ton bras t'empêche d'avancer coupe-la coupe-la et quand ton pied gauche t'empêche d'avancer coupe-la quand ton pied droite t'empêche d'avancer coupe-la Guillaume Soro a compris ces paroles bibliques et messianiques que quand ta main droite t'empêche d'avancer coupe-la-mai et il a coupé la main ne rêve plus jamais que la main qui a été coupée elle va revenir encore on va la placer comme avant c'est terminé c'est la bible qui le dit Guillaume Soro est un petit séminariste comme lui-même il le dit il y a aussi un petit séminariste de Cachola oui il a fait le petit séminaire de Cachola il a lu la bible il connait bien la bible ce n'est pas moi et il aspirait d'être prêtre donc ce n'est pas moi de lui faire une leçon théologique puisqu'il est bien logé il est bien outillé pour savoir ce qu'il a dit que ça vient de la bible et qu'il a mis ça en exègue il a coupé les bras gauches qu'il a empêché d'avancer et ses bras gauches ses bras gauches qu'il a coupé il y avait dessus Canigui Soro Alphonse Soro mettez sans doute c'est quand même Félicien allait le bouillon je reprends le bras gauche ici il y a 5 doigts le bras gauche est là Guillaume Soro on a coupé la main il a coupé le bras et sur ce bras il y a 5 doigts le premier doigt ici Canigui Soro le deuxième Alphonse Soro le troisième mettez sans doute le quatrième seconde Félicien le cinquième allait le bouillon et donc allez-y vaquer à vos occupations la parole étant dite la messe elle est terminée on ferme la boucle car la boucle elle est bouclée merci